Où est cet enfant maudit qui a dit que je ne serai jamais heureuse dans cette vie ? Où est cet enfant maudit ? Oh, tu es ici ? Alors, alors, tu es juste, tu as hâte de me désobéir ? Sors-toi ! Tu as hâte de me désobéir ? Je vais te tuer ! Je vais te tuer ! Je vais te faire la peau ! Je vais te faire la peau ! J'ai la cause de tous mes malheurs ! J'ai la cause de tous mes malheurs ! Lève-toi ! Lève-toi, rache de barbe ! Lève-toi ! Tellement de peine ! Tellement de peine ! Petite fille sorcière ! Alors, prends cette chose ! Prends cette chose et parle de ma maison ! Faut le camp ! Enfin, ma vie ! Faut le camp ! Faut le camp ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Comment vais-je me montrer dans mon monde ? Je suis aveugle ! Écoutez-moi ! Comment est ma voix ? Je dirais que... Ta voix est comme un rossignol ! Remplie d'amour comme un ange ! Comment je sens ? Votre odeur est addictive, comme une fleur dans le jardin. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Look at the mirror in my mind I feel so beautiful So very beautiful Touchez-moi À quoi j'ai l'air Ma peau si douce Plus douce qu'une pétale de rose Des joues comme pour un bébé Je peux imaginer vos yeux brillants Qu'ils me regardent maintenant Even in those teary eyes I can see the stars They are so beautiful So very beautiful And there's no place that I would rather leave Summer, winter, springtime or fall Each sunshine or storm that's magically strong The weather itself doesn't matter at all I found the place I belong Each sunshine or storm that's magically strong The weather itself doesn't matter at all I found the place I belong There's no place like home With your friends and family There's no place like home There's no place that I would rather be Even in the silence Even in the silence I can hear you cry Even in the darkness I can see your smile Even in those teary eyes I can see the stars They are so beautiful They are so beautiful Even in your weakness Yes, I can see you strong Even when I'm feeling like It won't be for long Qu'est-ce que tu fais ? Bienvenue, tata J'ai dit ? Qu'est-ce que tu fais ? Je... je balais Ah, tu balais ? Sous ce soleil ? Ce soleil ardent ? C'est comme ça que tu devenes aussi stupide ? Espèce d'aveugle Je te donne cinq minutes Pour entrer dans cette maison Chauve-sous d'aveugle Chut 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 peau malvoyant. Alors, tu vas aller à l'école? Oui, Tata. Tu as promis que tu allais le réaliser. Intéressant. Alors, dis-moi, que vas-tu faire à l'école? Être un facteur chénant ou être un cas de charité? Tata, je ne dirai pas ça. Je ne suis pas invalide. Oh! Tu n'es pas une handicapée? Oh, très bien. Alors, peux-tu me voir? Antonia, peux-tu me voir? Tu m'as dégagé d'ici? Dégage! Tu vas à la l'école. Que la foudre descende sur toi. Dégage de ma présence. Tu vas à la l'école. Pourquoi les gens commencent à dire que je ne te traite pas bien? Ils diront maintenant eh, 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 c'est que je n'ai pas une bonne personne. Que la foudre descende sur toi. Enfin, une chiote. J'espère que tu, tu, tu as dressé mon lit. Oh, Dieu, viens à mon aide. Pourquoi suis-je aveugle? Dieu, pourquoi m'as-tu rendu aveugle dès ma naissance? Ne suis-je pas digne d'être ta fille? Ne suis-je pas digne de voir à quoi le monde ressemble? Je veux voir la lumière un jour. Je veux voir le visage de mes proches bien-aimés. Je veux voir le visage de ma tante. Si seulement mes parents étaient encore en vie. Je parie qu'ils m'auraient envoyés dans une école spéciale. J'ai travaillé comme une malade. En espérant qu'un jour, je verrai la lumière. Je t'en supplie. Aide-moi. Aide... Aide ta petite Donia, mon Dieu. S'il te plaît. Aide-pitié de moi. S'il te plaît. 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 502 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 que dix années d'expérience valent beaucoup mieux qu'un master. Chérie, ils ne voudront pas écouter cela. Mais ils ont besoin de toi. Et tu dois demander une augmentation. Ton salaire net est bien trop petit par rapport à la quantité de travail que tu effectues. Honnêtement, je suis fatigué, sérieusement. J'aimerais juste pouvoir démissionner de ce travail. Démissionner ? Non, 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 ne dis pas ça. Tu ne peux pas démissionner. Mon travail ne peut pas subvenir à tous nos besoins. Regarde, nous devons manger. Nous devons survivre. Continue juste avec. D'accord ? Nous allons nous en contenter. Chérie, ce n'est pas juste. Je veux dire, ce n'est pas du tout juste. C'est un peu trop partiel. J'ai fait mon travail diligently et sans effort. Je veux dire, j'ai apporté un grand nombre de contrats dans la boîte. J'ai même fait des choses qui vont bien au-delà de mon travail. Mais pourquoi est-ce qu'il me ferait ce genre de choses, hein ? C'est maintenant sentimental. Comment le savoir ? Ça va, Ali. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui ne va pas ? Oh, je suis désolée pour ça. Je suis désolée. Quoi ? Alors, ça fait combien de temps que tu vomis ? Ça fait déjà trois jours. Je crois que je vais tomber malade, c'est sûr. Quoi ? Chérie, tu n'es pas malade. Je pense que tu es enceinte. Arrête ça, s'il te plaît. J'ai eu mes monstres le mois dernier. Je crois que ce n'est pas la cause. Tu sais quoi, chérie ? Quoi ? Nous irons à l'hôpital pour effectuer un test. Oh, s'il te plaît, laisse tomber. Je ne suis pas sûre que je suis enceinte. Et je serai un papa ! Ne dis pas ça ! Ne dis pas ça ! Ce n'est pas vrai ! Oh, je vais traverser toutes ces étapes. Salut ! Salut, bébé ! Comment tu vas ? Bien. Comment a été ta journée ? Super ! Qu'est-ce que tu fais ? Je fais des recherches sur Internet. Je fais des recherches sur la manière adéquate de mieux vivre ma première grossesse. Ça a l'air super ! As-tu trouvé ? Comme je ne peux imaginer la douleur de chier une pastèque. Je veux dire... C'est une véritable agonie. Fais-moi confiance. Coucou ! Mon enfant n'est pas une pastèque. Capiche ? Je suis désolée, monsieur. Ça va, bébé. Mais honnêtement, la grossesse est... est très décourageante. C'est comme une fonction professionnelle pour être une épouse. Ça, c'est sûr. Hé ! Écoute. Je te le promets, OK ? Je serai avec toi tout au long du chemin. Viens ici. Faisons des jumeaux. Comment était ta journée ? Super ! Oh, vieille fille ! J'ai encore des chaussures, là ! Maman, mouais ! Mouais ! Mouais ! Maman ! Allez, prends le ballon, prends-le. Tu sais que tu veux le ballon ? Regarde, ma fille, elle est tellement belle. Regarde son nez. Comme le mien. Ah, non, 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 non. Comme tu peux voir mon beau bébé, ses yeux, ses faussettes, ses lèvres, ses orteils ressemblent au mien. Comme ceux de maman. Qu'est-ce que j'essaie de faire ? Comment ça ? Qu'est-ce que j'essaie de faire ? Oh, mon bébé ! Boubou, ma maman ! Tu sais quoi ? Quoi ? Continue de rêver. Tu sais que les pères et les filles sont toujours proches. Tu vas devoir attendre qu'on ait un fils. Ah bon ? Eh bien, je vais te dire un truc. Lorsque mon sucre d'orche, mon bébé aura grandi. Je vais lui faire des traits. Je vais mettre du vernis sur ses oeufs. Je vais l'amener au bout du monde. Et la fin de la journée, tu vas venir aimer. Bébé ! Bébébébébébébébébé ! Coucou ! Ok, je pense que je veux un autre bébé. Vraiment ? Maman ! Tu vas devoir attendre jusqu'à ce qu'elle grandisse. Ah là 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 ! Ok, ne crachez pas ça. Je sais que ta mamou-mamounette te manque. Oh mon Dieu ! Oh mon Dieu ! Mamma mime 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 m ... ... ... ... ... ... ... Oh, Dieu! Qu'ai-je fait pour vérifier ce genre de punition? Ma fille n'était qu'un bébé. Elle ne connaissait rien du tout. S'il te plaît. Dieu, je suis mal. J'ai vraiment, vraiment, vraiment mal. Comment, comment, pourrais-je construire un homme qui me proteste ce genre de deux que je ressens? Dieu, je t'en supplie. S'il te plaît, reste en sa vue. S'il te plaît, reste en sa vue. Je t'ai prévenu. Je t'ai même supplié de faire passer ta famille avant toute chose. Maintenant, notre unique enfant a perdu sa vue. Et je suppose que je suis fier de ça. Non. Je suis désolée à propos de ça. Ce n'était pas mon intention. Désolée. Regarde maintenant où ta négligeance nous a tous conduits. Pourquoi rejettes-tu la faute sur moi? Tu me fais du mal. Pourquoi ne vais-je pas? Tu es une très mauvaise femme. Et tu finiras par avoir ta récompense. Je... 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 Ce n'est pas de ma faute. Je... 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 Écoute-moi. Que Dieu t'aide. Si tu essayes de changer des mots avec moi, je te tuerai. Et j'aurai mes chances au tribunal. Désolée. Je suis désolée. Je suis tellement désolée. Ce mariage est fini. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501